Hey, coucou les amis, me revoilà pour une nouvelle guidance générale. J'espère que vous allez bien, toutes et tous les amis. Comme d'habitude, c'est une guidance générale. On ne prend la guidance soit toute entière si cela te passe, si cela te correspond, soit par différents passages de la vidéo et bien entendu, si rien ne te correspond, je t'invite à quitter la guidance, ne va surtout pas te faire du mal. Les amis, pour ceux et celles qui souhaiteraient avoir une guidance privée, toujours me faire la demande sur mon email professionnel qui est or.plume-doré-hotmail.com Je te le rappelle, ici il y a deux formules, une formule à une question précise et une formule pour une guidance complète. Voilà les amis. Allez, aujourd'hui nous allons prendre l'oracle G, ça fait un moment que je ne l'ai pas pris. Donc on va prendre l'oracle G et puis, alors attendez, j'ai tous les élastiques là de tous mes oracles. Non mais il va vraiment falloir que je fasse le tri les amis, j'en ai de partout. J'ai des rendez-vous de partout, je marque partout, j'ai des affiches de partout, c'est un truc de dingue. Il y a vraiment que je fasse du tri et les rendez-vous par rendez-vous aussi. Alors ici, ce que je ressens pour certains, certaines. Alors, clairement ici on me parle d'un retour. Ah, alors c'est un retour d'une personne du passé, ok ? Le retour d'une personne du passé, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est peut-être le retour d'une personne que ça fait plus de temps que vous ne vous êtes pas vus, d'accord ? Et qu'il y a déjà eu quelque chose entre vous, mais par les énergies ça n'a pas pu se concrétiser ou bien avancer. Tout est juste, encore une fois de plus. Ou bien c'est une personne qui tu connais, mais depuis peu de temps, possiblement. C'est pas peu de temps finalement, c'est comme si ici, t'aurais souhaité aller de l'avant avec cette personne, de se voir, de partager des bons moments, mais j'ai cette sensation que ça n'a pas pu se faire non plus. Il y a eu un tournant de situations qui a fait, ça a coupé les choses. Alors soit de ta part, soit de sa part à cette personne aussi, ou simplement votre situation qui a fait que. Mais j'ai cette sensation quand même du cycle, du cycle et de se dire que là, ce retour du passé de cette personne, je ressens, cette fois-ci c'est du positif, c'est du positif. C'est quelque chose qui va aller en évolution, en élévation. Et que là, et tout à l'heure tu vois je te disais, c'est un tournant qui n'a pas pu se faire, et comme si ici je vois ce déclic énergétiquement parlant d'un tournant, mais là cette fois-ci du destin. C'est comme si là c'est le bon, c'est le bon moment, c'est la bonne situation. On va aller voir les messages, bon. Ici on a le coquillage, ça parle déjà. On a le coquillage, donc c'est quoi ? Il est important d'être à sa propre écoute aussi. Il est important, pardon, d'être à sa propre écoute et dans le sens aussi de vous... C'est quoi ça ? Ça c'est pour ma cliente, bref. Il est important d'être à son écoute, il est important de croire en soi, de croire en cette personne, à ce nouveau tournant de destinée, ok ? Parce que selon moi, pour certains, certaines vont être un peu dubitatives, dubitatives, parce que, bon, ça c'est du passé et le temps que ça peut être émis, en fait, de son retour. Mais là, clairement, on te dit, c'est de l'ordre du positif. Allez, des messages clairs, précis, Justin. Qu'est-ce que je peux leur dire ici ? Et oui, tu vois, il y a eu, il y a eu dispute, alors soit une dispute, soit une dispute, je vais vraiment faire que je range mon bureau, soit il y a eu une dispute, soit il y a eu un élignement, soit il y a eu une cassure. Mais, soit à l'écoute de tes intuitions, de savoir qu'est-ce qui s'était passé dans cette dispute, dans cette cassure qui a fait que vous êtes venu à cette distanciation. Et puis, si cela ne te parle pas du tout, dès le retour de cette personne, on te préconise vraiment d'être à l'écoute de ton cœur et de ressentir ce que ton cœur aimait et ressent, au lieu de monter sur ses grands chevaux ici. Des personnes peut-être, encore un peu sous l'effet de la colère ou impulsivité, qui pourraient, au lieu d'écouter ou de comprendre, voilà, de se mettre dans un état où il n'y a pas lieu, selon moi. Ici, on nous parle de la saison automne. Bon, moi, clairement, ici, il n'y a rien qui m'appuie pour me dire automne, donc je vais te dire mon ressenti. C'est plutôt laisse-toi aller. Lâche prise. Ne te mets pas dans des états qui n'ont pas lieu d'être. Lâche prise, tu vois. Laisse-toi aller avec fluidité, légèreté. Et donne-toi cette chance, comme à cette personne, avec le 55, de ce regain d'énergie et de cette possibilité nouvelle avec cette personne. Voilà, c'est ça, moi, plutôt. Après, tu as envie de prendre la saison, tu la prendras si tu souhaites. Moi, j'adore les supports, mais ce que je ressens est la canal en priorité, toujours. Et oui, et on te dit, reste dans des énergies de sagesse. Reste dans des énergies de sagesse, d'écoute et de liberté, en fait. Personne ne te forcera à quoi que ce soit, mais ce n'est pas la peine non plus de te mettre dans un état, tu vois. On parle clairement du chiffre 60 ou du chiffre 6, ici. Il y a la possibilité qu'il y ait vraiment une notion avec ce chiffre-là. As-tu 60 ans ? As-tu 6 ans de différence avec cette personne ? Es-tu né un 6 du mois ? Aussi, possiblement, le double du 6 qui nous remet au 12 et on me parle aussi le triple du 6 qui nous remet au 18. Ça peut vous parler de telle manière que ça doit vibrer en toi. Ça, c'est important de le comprendre, mais il y a une forme de lâcher-prise, de réception plus simple, plus fluide ici par rapport à toi ou cette personne. Donc, relax. On ne monte pas sur ses grands chevaux. On ne prend pas tout mal. Il faut vraiment aller. Légèreté, pureté. Ici, en tous les cas, tu auras le choix. Donc, cela ne sert à rien de te faire du mal. Tu auras le choix. D'accord ? Tu as le choix. Et sachant que tu as le choix, c'est pour ça, reste dans ton intégrité. Tu vois ce que je veux te dire ? Parce qu'on voit bien quand même qu'il y a une fusion entre toi et le masculin ou le masculin et la féminine selon la polarité qui t'intéresse. Je te le rappelle, tout le monde est la bienvenue sur ma chaîne. Toutes religions différentes, couleurs de peau et sexe. Ça, franchement, ça ne nous regarde pas. Et je ressens ici, malgré qu'il y a eu le passé qui est là présent, malgré qu'il y a eu de la discorde, malgré qu'il y a eu une mauvaise compréhension, possiblement, due à une dispute, à une coupure, ou ça se trouve qu'il n'y a rien eu finalement, mais que vous êtes distancié. Pour moi, ici, il y a quand même une fusion. D'accord ? Donc, ça le mérite quand même de laisser écouter les choses, de se dire, de sa part ou de ta part, et après, tu agiras. Et après, tu aviseras si, de ce que tu voudras faire. Et tu vois, clairement, ici, on a les trois lunes. On a les trois lunes. Ici, il y a quelque chose qui se passe avec rapidité. Donc, pour moi, tu vois, on avait quand même, tu vois ce que je ressentais, c'est un truc de dingue, parce qu'on nous parlait de l'automne, mais je ne ressentais pas du tout l'automne pour les personnes à qui ça va réellement concerner. Et tu vois, clairement, on me dit, non, non, avant l'automne, c'est avant l'automne. D'accord ? C'est rapide ici. Il y a quelque chose qui se passe rapide avec un choix à faire, mais le retour d'une personne. Et c'est avant l'automne ici. D'accord ? C'est la rapidité avant l'automne. Et on me parle du 21 ici. Et oui, je n'avais pas vu. Et là, encore du 6 à le 15. Alors, on parle d'un jeune homme. Alors, ça peut être un jeune homme ou un homme, peu importe, à laquelle ici, cette reprise, ce retour, c'est tel une... Comme si on ne pouvait pas intimider, mais... Il y a un peu de gênance quand même, je ressens. Il y a un peu de gênance qui va faire que, bon, voilà, il ne faut pas non plus être trop dans la critique. Tu vois ce que je veux te dire ? Dans la critique, ouais, on revient, ouais, mais... Non, relax, quoi, allez. Enfin, moi, je sais que, ouais, je suis plutôt ce genre-là. Écoute, je suis plus à écouter, puis après, tu feras ton choix. On te le dit bien ici. Ça ne sert à rien de démarrer... de démarrer... C'est fou ce qu'on me dit encore là. Oh là là, ça va vite. Ça ne sert à rien de démarrer sur des chapeaux de roue. Voilà, ça. Et c'est un truc... Écoutez bien, les amis, ça ne peut pas parler à tout le monde. Que les choses soient claires, les amis, je ne veux vraiment pas que vous vous fassiez du mal. Parce que maintenant, c'est une dinguerie tout ce qu'il y a. Je ne sais pas comment vous faites. Vous devez en perdre la tête. Je ne sais pas comment vous faites. Je ne comprends pas. Je ne sais pas comment vous faites. Mais bon, bref, ça, ça vous appartient. Il y a une énergie de rapidité qui met en place ce masculin, cette féminine donnant à toi. D'où son retour du passé et plutôt, comme je te dis tout à l'heure, dans la positivité. C'est quelqu'un qui est guidé aussi. C'est quelqu'un qui est guidé par un défunt. C'est quelqu'un. Alors, c'est soit toi qui as perdu. Alors, ça peut être un enfant. Alors, c'est soit toi qui as perdu quelqu'un ou cette personne qui a perdu quelqu'un. Donc, c'est soit un enfant et c'est plutôt chevelure brun. Chevelure brun, brun foncé, brun clair ou quoi qu'est-ce. Mais je ne vois pas du tout une chevelure claire. Que les choses soient claires. Oui, c'est le cas de le dire. C'est le cas de le dire, les amis. Non, vraiment, ici, bah oui, mais voilà, moi je suis... Donc, ça peut être un enfant avec une chevelure brun, brun foncé, brun clair, mais pas du tout blond, roux ou tout ce qui est très très clair. Brun. Donc, ça peut être un frère, ça peut être un beau frère, ça peut être un papa et à laquelle, alors, clairement, c'est sûr, on me parle, la polarité masculin, ici, d'accord ? On ne peut pas interverser, on me parle vraiment masculin. Je vais prendre quelque chose, allez, pour vous aider, je ferme les yeux au niveau des... Allez, merci de me guider correctement, guide-moi. Ah non, non, pas ça, parce que c'était un truc. Comme c'est tout mélangé, les amis, il faut vraiment qu'on me guide au niveau des lettres. Tout ce qui sortira après, je l'enlève, encore une ongée, voilà. Allez, les amis, là, on a la lettre S, la lettre G, la lettre K, la lettre M, la lettre R, la lettre C, et la lettre J. Donc, ça doit vous parler, d'accord ? Alors, comme d'habitude, on ne change pas les habitudes, vous savez, moi, avec les lettres, c'est de par la connexion, la canale que j'ai eu avec la haut et la forêt de mon arbre fétiche. Donc, c'est début de prénom, fin de prénom, début de nom de famille, d'accord ? Je te répète, la lettre S, G, K, R, M, C, ou J, d'accord ? De ce défunt qui est parti et si ça ne te parle pas, c'est pour l'autre personne qui est en face, d'accord ? Pourquoi, les amis ? Parce que je ressens qu'ici, il y a quelqu'un qui doit se laisser guider, qui a eu du mal à se laisser guider, mais qui doit se laisser guider par un défunt. Et grâce à ce défunt-là qui va le laisser un peu changer, comprendre les choses, c'est quelque chose, selon moi, qui va aller d'ordre d'une réussite, dont la positivité que j'ai vue tout à l'heure. À nouveau, ces échanges seront de l'ordre de la positivité, ok ? Allez, qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Qu'est-ce que je ressens d'autre ? Moi qui veux que je passe, ok. Ici, on a la saison de l'été, on a la saison de l'été. Donc ici, il y a encore le 6, tu vois, il y a vraiment quelque chose avec le chiffre 6. En tous les cas, il y aura un choix à faire, possiblement aux alentours de l'été, d'accord ? Selon à laquelle année que tu regardes cette guidance, je te rappelle, toutes les guidances que je fais sont intemporelles à partir du moment que tu les regardes. D'accord ? Donc ici, pour moi, il y a un effet, il y a un choix à faire, mais c'est ce que je ressens. Il y a un effet aussi, on contrôle, on sait contrôler au niveau des pensées. Moi, pour moi, on voit quand même l'élément du bois ici, on voit l'élément du bois. Pour moi, c'est quelqu'un qui est fatigué de se contrôler, alors ça peut être tôt comme cette personne, et on veut retrouver un état de joie et un état d'épanouissement. Donc, et c'est comme les fleurs, tu vois, ça pousse, ça pousse, ça pousse, ça grandit, ça grandit, ça s'expanse, tu vois. Et je ressens qu'il y a quelqu'un ici qui va devoir faire un choix ou toi de même, en tous les cas, de savoir qu'est-ce qu'on va vouloir faire. Voilà. Mais pour moi, c'est plutôt un côté de retrouver une joie et de grandir, en fait, de grandir. Alors ici, on nous parle de papiers, de dossiers. Alors ici, il y a possiblement, possiblement, une proposition d'engagement, proposition d'engagement ou de mettre des choses en place à ta convenance, j'entends, pour dialoguer avec régularité. Mais je vois différentes couleurs quand même, donc dans ces différentes couleurs, il y a vraiment cet effet chakra, alignement du chakra. Donc pour moi, il y a un côté quand même, on réceptionne plus ce qu'on ressent, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. Et si on a l'abondance, avec rapidité, avant l'automne, on a de l'abondance ou tout simplement, toi ou cette personne, on va aussi recevoir, parce qu'on a encore le 10 qui nous remet au 1. Avant l'automne, avec rapidité, il y a aussi possiblement une rentrée d'argent qui, selon moi, va possiblement y avoir des papiers et qui t'auras un choix à faire par rapport à ce masculin aussi. Ou le hasard, comme je l'ai dit, oh là là, avec l'oracle G, c'est toujours comme ça, il y a toujours différentes situations. Et puis, ici, il est possible qu'avant cet automne, du coup, par un lâcher-prise de ta part ou de sa part, avec rapidité et à laquelle tu vas recevoir une somme d'argent, un gain que tu gagnes ou quelqu'un qui va te donner ou quelqu'un qui va vouloir t'aider ou alors un héritage. Bref, il y a des papiers et du fait de ce qu'il doit se mettre, il y a aussi un retrouvail avec cette personne. Et tu vas dire, mince, mais qu'est-ce que tu fais là ? Tu vois, vraiment, faites confiance au plan de l'univers. Ça, c'est important de le savoir. Et puis, ici, on voit l'hiver, ici, d'accord ? Donc, clairement, il y a quelqu'un qui est guidé, ici, tu es guidé ou cette personne est guidée pour vous retrouver. En tous les cas, comme je viens de te le dire, le plan de l'univers, selon moi, est bien décidé à vous retrouver. On voit bien aussi, il y a possiblement cette somme d'argent qui, à un moment donné, a été peut-être gelée aussi. On parle avec l'hiver gelé. Et c'est ça qui a fait que ça a pris peut-être du retard et du retard par rapport à cette personne qui fait son retour. Ça a peut-être été gelé. Ça a peut-être été gelé et à laquelle on s'est rendu un petit peu malade, ici. On s'est un petit peu rendu malade et possiblement, à cette personne ou toi, on devait quitter une situation et qui n'a pas pu être faite. Qui n'a pas pu être... Oui. Qui n'a pas pu être faite. Pourquoi ? Parce que, possiblement aussi, des personnes en situation de séparation ou de vente de matériel, je ne sais pas, on parle de grange, de maison, de... on parle même de gîte. Il y avait pas mal de choses à vendre et à laquelle il fallait que tout soit mis en ordre et du coup, que ce soit toi ou cette personne, rien ne bougeait puisqu'on devait déjà rectifier une situation personnelle, finalement, pour avant de faire son retour à toi ou toi envers cette personne, peu importe. La route a été assez longue, la route a été assez chaotique, étroite, dirais-je même, hein. Mais c'est fini. et c'est terminé. Tu vas prendre un tout autre chemin comme cette personne. Oui, il y a le doute ici. Excusez, j'en ai plein à la tête aujourd'hui, c'est un truc de dingue. Il y a eu le doute ici, il y a eu le doute sur cette situation mais c'est la fin du doute avec le 36 qui nous remet au 9. C'est la fin du doute, là. C'est comme si tu vas reprendre vie, tu vas reprendre un bon oxygène, tu vois. C'est comme s'il y a quelque chose qui se décante et qui va te permettre de souffler un peu, de te relaxer. Mais bon, il y a beaucoup de travail qui a été fait, donc je t'en félicite de ta part ou de sa part, peu importe. Il y a vraiment du travail, il y a une prise de soi aussi et de compréhension qui a été mise en place parce qu'il y avait quand même pas mal, je ressens la planète Pluton, il y a quand même pas mal de caractères quand même assez bien trempés, il faut le dire de deux côtés. Je ne sais pas pourquoi je fais ça. Voilà les amis, donc, mais c'est la fin du doute. On part sur quelque chose de solide, de droit, de structuré. Qu'est-ce que je peux leur dire d'autre ? On a l'impression ici, c'est sentimental, mélangé avec aussi, tu sais, des formes de matériel pécunier. Comme si ici, il y a une situation à laquelle on ne peut pas trop bouger, on ne peut pas se permettre et qui fait bam, bim, boum, grâce, merci, gratitude infiniment à l'univers, il faut le dire, et bien, à Jésus-Christ, à Maman Marie, c'est selon vos croyances aussi, pour moi, c'est l'ensemble. Et bien, il y a quelque chose qui fait que, ah, tout se met en place pour se décanter. Ça va y aller tranquillement, mais sûrement, tu vois ? Ici, on parle de jeunes femmes, jeunes filles, adultes ou pas, peu importe, mais chevelure claire, ici, d'accord ? Il y a des nouvelles, il y a des nouvelles d'une personne qui a les cheveux clairs ou c'est toi-même qui rentre en compte, ici, et tu vas être heureuse d'avoir ces nouvelles au niveau pécunier ou matériel, peu importe, c'est à toi de voir, si on te l'aigle, c'est un bien, je ne sais pas comment, voilà, et à laquelle ces nouvelles vont te rendre en joie et c'est la fin des doutes, c'est la fin de la routineuse pour la période d'été. Malgré tout, tu auras quand même des choix à faire par rapport à un masculin, mais relax, d'accord ? Donc, il y a bien des nouvelles et sois sûr, la paix. Il faut que tu restes en paix, ici, on reste aligné. Et ici, ben voilà, reste fidèle à toi-même, reste fidèle à toi-même et je sens ici que toi-même ou cette autre personne, vous êtes resté fidèle à vous-même, à vos valeurs profondes. Et je trouve que c'est quelque chose de super et c'est ce que vous allez réussir encore à garder. Et c'est ça que l'univers aime, c'est ça que Jésus-Christ aime, c'est de ne pas se laisser envahir par une forme de manipulation qu'il y aurait autour de toi, autour de cette personne. Alors, ça arrive à tout le monde, mais du moment que tu arrives à voir la vérité, ensuite, je trouve que c'est plutôt pas mal. Allez, des messages clairs, précis, just, qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Et puis, ici, tu vois, il y a le masculin, chevelure, brun, il y a plusieurs personnes dans ton tirage et on a le lion, la force. Alors, ici, il faut savoir, il y a possiblement le lion, le signastro, lion ascendant, lunaire, peu importe. Moi, pour moi, non seulement, vous êtes encore guidé avec une énergie de force et c'est ce que tu vas réussir haut la main, d'accord ? Mais, voilà, tu as peut-être eu aussi des doutes par rapport à quelqu'un, ça peut être, ça peut être un ex-conjoint, ex-conjointe, ex-mari, ex-femme qui, rien ne se mettait en place aussi, ici, au niveau papier, et c'est en train de se mettre. Donc, reste fidèle à ta direction, c'est quelque chose qui te sera vraiment, vraiment bénéfique, ici. Toujours écouter son cœur, son âme, d'accord ? Ne pas se faire mal non plus, psychologiquement parlant, si je puis dire, parce que c'est quelque chose à laquelle, aujourd'hui, c'est comme ça, et trois mois après, ou un an, six mois après, six mois, un an après, je peux vous assurer, il y a d'autres choses qui arriveront, alors plus ou moins petit ou pas, mais c'est un cycle, la vie, sachez-le, c'est un cycle de renouvellement, comme la mode, comme les gens, ça vient, ça part, ça part, ça vient, ça reste, ton état psychique aussi, aujourd'hui, c'est comme ça, et demain, tu auras tellement évolué que tu passeras peut-être à autre chose de comment tu voyais avant, tu vois, il faut vraiment que vous vous dites que c'est un cycle, et puis ici, la fidélité, ici, il y a vraiment ce côté, le cœur qui bat la chamade, il y a peut-être des blessures encore un petit peu, ou alors on a essayé de te blesser, selon s'il y a encore un ex, ou un futur ex, ici, dans ta lignée, et à laquelle on essaye de te piquer comme on peut, mais j'ai envie de te dire, c'est quelqu'un aussi qui reste fidèle à elle-même ou à lui-même dans le sens où on ne changera pas son caractère, voilà, tout simplement. Alors là, il y a quand même beaucoup de personnages, n'hésite pas à me dire en commentaire pour ceux et celles à qui ça parle, et surtout, les amis, je le dis souvent, si toute la question ne te parle pas, mais il y a simplement par petits passages comme ça, des petits trois morceaux, je ne sais pas, au niveau, tu attends peut-être de l'argent, ou alors tu attends quelque chose, voilà, tu prends comme ça, parce que ça, c'est souvent aussi, par contre, si rien, rien, rien ne te parle, ça ne vibre pas, tu zappes la guidance, ok ? Et oui, c'est bien ce qu'on te dit, il y a une fin avec quelqu'un ici, donc il y a bel et bien une fin avec un conjoint, une conjointe, un mari, une femme au jour d'aujourd'hui à laquelle les énergies déjà sont en plein travail, donc dans la matière, c'est ça que ça va arriver ou c'est présentement dedans, d'accord ? Et à laquelle il y a des choses à mettre en place forcément pour que tu puisses te libérer et tu as des choix à faire, mais en tous les cas, il y a un autre féminine ou masculin à côté et à laquelle tu pourras remettre les choses en place, pourquoi ? Parce que il y a le retour du passé et ça tombe à pic pour moi, il y a quelque chose qui tombe à pic. Et regarde encore le feu, la passion, le désir, l'excitation, je ressens ici la force pour aller de l'avant et redémarrer à nouveau quelque chose. Et l'abondance, tu vois, c'est vraiment quelque chose ici, il y a de l'abondance matérielle ou pécounier et un regain d'énergie, voilà, tu vas changer, on a quand même le dos de deck ici et on arrête de porter des masques, on récupère une forme de créativité, d'identité à soi et à laquelle cette personne autre aussi que tu as ou que tu as des visions, c'est-à-dire tu vois, tu es attiré par quelqu'un d'autre, mais en tous les cas, voilà, tu retrouves ta propre identité, il y a de la création que tu vas mettre plus en hauteur, en vibration positive parce que justement, tu vas ingérer en toi une forme de meilleure liberté et non-contrôle ou mal à l'aise, je ressens ici et à laquelle tu vois, avec la balance, tout sera équilibre, il y avait de l'instabilité et tu vas retrouver l'équilibre, l'alignement et le juste, le juste entre la lumière et l'ombre et pour aller vers un nouveau départ ici, écoutez, je vous le souhaite, n'hésite pas à me dire et toujours le 1 ici, le regain d'énergie, la nouveauté ici, magnifique, allez, on prend de suite le tarot, n'hésite pas de liker et de partager, pourquoi pas laisser un petit commentaire, si le coeur t'en dit, bien évidemment, et puis, et puis voilà, tout simplement, allez, qu'est-ce que je peux t'annoncer ici avec le tarot, allez, qu'est-ce que je peux annoncer ici avec le tarot, alors ici, on a le roi de Donnier, alors il est possible qu'on va voir plusieurs personnages aussi, ici, on a le roi de Donnier, alors c'est quelqu'un qui est en règle générale, droit, aligné, qui a quand même une forme de succès et on a la reine de couple, tu vois, donc il s'agit possiblement d'un couple ici, il y a déjà un couple ou un couple qui va se former, à toi de prendre, mais ici pour moi, entre le roi de Donnier et le roi, la reine de couple, pour moi, c'est un couple qui est complètement désorienté, pourquoi, parce qu'il y en a un des deux, en tous les cas, qui a évolué différemment et qui n'ont plus du tout les mêmes pensées ou la même vision de voir la vie ou des situations de la même façon. Pour moi, il y a un homme ici qui est plutôt stratège, qui est plutôt certes stable, assuré, mais stratège et plus côté matériel, pécunier, etc., un peu de radinerie, si je puis dire, et ici, il y a la reine de couple qui est plutôt dans un état d'esprit de grâce, de joie, de bonheur, d'authenticité, d'aide, généreuse, voilà, il y a vraiment cet effet à laquelle qu'il y a possiblement un peu de bataille. On a le neuf de bâton, on a le neuf de bâton et pour moi, ici, que ce soit le masculin ou la féminine, en tous les cas, des deux, on part d'une situation à laquelle, pourquoi ? Parce que nous avons compris que cette situation ne pouvait plus continuer et en plus, je ressens un état d'être prêt ou prête parce que les blessures, les blessures du passé ou les blessures qui restaient encore sont guéries ou vont vraiment être ou finir par guérir. Donc, il y a vraiment un état avec le neuf de bâton. On s'est battu et on reprend du poil de la bête, ici aussi, avec un regain de pouce au niveau des feuilles, ici, et à laquelle on a compris mieux les choses. qu'est-ce que je peux annoncer d'autre ? C'est ça, un 6 de donier, il y a une forme de générosité chez l'un ou chez l'autre qui fait que on n'est plus du tout sur la même lignée, encore le 6. Il y a vraiment cette énergie ici. On ne peut pas se contenir, on est oublié de rester dans l'authenticité, dans la vérité et ici, il est sujet qu'on ne peut pas rester dans un état d'esprit d'hypocrisie, on ne peut pas surjouer, donc on va quitter une situation en tous les cas et à laquelle il y a le 4 de bâton, on va être en joie, on va même fêter ou le dire avec bonheur, finalement, c'est fou ça, avec bonheur, que finalement, une situation se termine pour toi ou pour cet autre, peu importe. Il y a un côté j'ai hâte quand même, j'ai hâte. Et puis, on a le 7 d'épée, par contre, on voit bien que là, le masculin ou bien ton ex-conjoint ou futur ex-conjoint ou ex-mari ou quoi qu'est-ce, ici, avec le 7 d'épée, on est un petit peu on est un petit peu dans un caractère d'égo et on se défile et je ressens, attention, il y a possiblement une vengeance, ici. Non, mais ça, c'est pareil. Je peux vous assurer que c'est de la connerie et je sais de quoi je parle, croyez-le moi bien. Bref, allez, qu'est-ce qu'on nous dit ici ? Oui, 5 de donier. Il y a vraiment ici, pour la féminine, la reine de coupe, une prise de recul, une prise de réflexion qui, selon moi, on arrive à guérir, se guérir, retrouver sa force pour aller de l'avant et sur un autre chemin, sur un autre parcours. Alors, ici, on a quand même le cavalier de bâton. Alors, attention quand même parce qu'il ne faut pas rester sur ses échecs. C'est quelque chose qui va te faire grandir et qui va te faire prendre une énorme force et caractère, même si tu as déjà, mais de plus faire attention et d'être plus à l'écoute de toi aussi en suite. Et on te redit ici, il y a la justice divine, donc il y a l'équilibre qui arrive, relaxe, il faut vraiment faire confiance à cette notion encore de l'univers, de tout ce qui est mis en place. Non, il y a vraiment, ici, il y a l'équilibre, il y a le, comment dirais-je, le pour et le contre qui va être aligné, qui va être entendu aussi. Et puis, si cela n'est pas fait, possiblement avoir recours à tout ce qui est ordre juridique. Là, voilà, il y a quand même quelque chose au niveau ordre juridique, mais ça ne m'étonne pas au niveau peut-être aussi de l'argent, tu vois. On parlait de l'argent quand même tout à l'heure ou d'un bien matériel, alors il faudra faire attention, voilà, peut-être que vous n'êtes pas du tout aussi en raccord au niveau d'un bien matériel ou de l'argent ou ce que tu vas recevoir ou ce que tu vas gagner. En tous les cas, il y a différentes situations ici, sachez-le. Mais tout va être régularisé pour moi. Et en dos de deck, ben ouais, c'est ça, en dos de deck, la tempérance, alors pas d'inquiétude, la tempérance est à l'envers, mais il y aura de la tempérance et ça va se calmer malgré qu'au jour d'aujourd'hui, on voit bien que vous êtes en confusion, différents choix ou différentes façons de faire ou d'aller voir comment faire pour cette situation qui t'appelle. Et on a le fou. Donc ici, il y a vraiment une meilleure stabilité et le côté enfant intérieur qui va être repris et une joie en fait. Même si tu pars avec un seul baluchon sur le dos, avec ton chien à côté, on a cette sensation, la reprise de pouvoir et ta liberté va t'emmener vraiment à un état d'esprit élévateur et de réussite magnifique. Mais surtout, on te préconise cavalier de donner surtout, surtout, ne retourne pas en arrière et évite de dire non, non, c'est trop de risque. Parce que les peurs vont ressurgir à un moment donné, mais ne te laisse pas happer par ce là au cœur des amis. Voilà les amis, n'hésitez pas de liker, de partager et pourquoi pas laisser un petit commentaire. Donc, en tous les cas, les amis, ici, pour être en conclusion, c'est quoi ? C'est que tu as une situation à laquelle toi-même ou ton autre en pleine séparation, plein divorce ou simplement pas forcément mariée, bref, et à laquelle c'est quand même assez compliqué. Du coup, il y a une situation qui se met un peu en stand-by, mais comme ça va se décanter, il est possible ici qu'il y ait le retour d'une personne, ici, le retour du passé, donc ça veut dire d'une personne et à laquelle que vous avez déjà dialogué avant, mais que là, maintenant, ça va aller dans l'ordre positif parce qu'on est mieux dans sa tête, dans sa peau et peut-être plus léger, légère, d'accord ? Allez. Hop, bah tiens, j'en ai que deux et là, oh là là, voilà, mon ancienne bague de fiançailles quand j'étais toute jeune. Tiens, oh là 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 là, j'ai eu la main lourde, oh là 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 là, mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu, mais c'est pas grave, c'est là, tout est juste. Eh bien, écoutez, celle où ça fait trop long, vous quitterez la guidance. Ici, on te parle de force avec certitude, c'est ce qu'on t'a dit avec le lion, vous avez la force, n'en doutez pas et surtout gardez cette force-là pour aller où tu dois aller. Et puis, ici, il y a se mettre à son compte, donc possiblement quelqu'un qui est en train de se mettre à son compte ou toi de même, peu importe, ici. On va aller voir aussi avec les lettres. Alors, ici, nous avons la lettre A, début de prénom, fin de prénom, début de nom de famille, nous avons la lettre D, début de prénom, fin de prénom, début de nom de famille, nous avons la lettre F, début de prénom, fin de prénom, début de nom de famille, nous avons la lettre N, début de prénom, fin de prénom, début de nom de famille, et nous avons, pardon, la lettre R, début de prénom, fin de prénom, début de nom de famille. Alors on a un signe de l'univers. Je ne sais pas. Tu peux remettre s'il te plaît ? Ah d'accord. Non, non, mais ça c'est un signe de là-haut, c'est sûr. Bon, ce n'est pas grave, on va continuer comme ça. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Parce que sinon ça va défiler et puis on est déjà rendu à 39. Alors ici, nous avons la lettre, le chiffre 1. Donc tout simplement, qu'est-ce qu'on t'annonce ? On t'annonce. Voilà, on t'annonce. Voilà, on adore. Donc si tu as ça aussi chez toi, cherche pas, c'est pour toi cette guidance. On a le 1. Donc c'est le renouveau, c'est le regain, c'est le nouveau cycle ici, c'est la nouveauté et c'est ce qui est en train de se mettre en tous les cas dans la matrice. Donc réceptionne, mais tout en lâchant prise. Ok ? Et puis ici, on a double 6. On a double 6. C'est dingue les 6 aujourd'hui dans cette guidance. Clairement, on te dit quoi ici ? Donc, alors est-ce que tu es dans une année de 66 ? Est-ce que tu es dans une année 66 ans ? Pardon, excuse-moi. Est-ce que tu es né le 6 juin ? Est-ce que tu es né un 6 du mois, comme je disais tout à l'heure ? Est-ce que le double aussi, c'est 6 12 ? Voilà, tout simplement, le 6 au 12. Alors est-ce que tu es né peut-être le 6 décembre ou le 12 juin, possiblement ? En tous les cas, ici, il faut prendre en note, possiblement donc 6 ou 12 ans d'âge différent entre toi et cette personne. Est-ce que tu habites au 6 rue ou au 66 rue ? Peut-être que tu fais partie du département 6 ou du département 66. Oui, et ici, possiblement, dans ton numéro de téléphone, il y a le 6, 66 ou plusieurs 6. Possiblement qu'il te reste 6 % de batterie actuellement ou 66 %. Tu vas tomber sur un numéro de série avec plusieurs 6. Peut-être que tu vas avoir une facture de 6 euros, 6 ou 60 euros ou 66 euros ou 600 euros, peu importe. Toujours tout ce qui te remet au 6. Possiblement aussi les heures miroir ou les heures jumelles 66. En tous les cas, sache-le, c'est quelque chose qui va avoir de la valeur dès lors que tu as tombé sur ces signes. Que les choses soient claires. Ici, on avait aussi la lettre C, début de prénom, fin de prénom, début de nom de famille, la lettre C. Comme quoi, je n'avais pas vu, mais comme j'en avais mis aussi, il m'en restait beaucoup, donc je l'ai mis là. Allez, allons-y, allons-y, allons-y. Alors, ici, on me parle de traces de chat ou de chien ici, d'accord ? Donc, il est possible que tu aies des traces où tu vas avoir des traces de chat ou de chien, même chez toi, de son carrelage ou dans ton terrain, peu importe. Possiblement aussi, tu as des tatouages de pattes de chien ou de chat ici, d'accord ? Alors, on me parle que ton chat va se lécher la patte gauche, ton chat se lâchera la patte gauche si tu as un chat. Voilà, ici, on te parle aussi de maison, de maison. Donc, pour moi, ici, il y a une maison qui t'attend. C'est trop fort. Il y a une maison qui t'attend au jour d'aujourd'hui, c'est une nouvelle maison qui t'attend. C'est une maison qui t'est destinée. C'est une maison qui t'est destinée. Qu'est-ce que je peux dire d'autre ? C'est une maison qui t'est destinée. C'est une maison qui est protégée. C'est une maison, ici, à laquelle tu te sentiras bien, apaisée et protégée. Donc, pour certains, certaines, vous aurez une nouvelle maison ou alors c'est ton autre qui va avoir une nouvelle maison. Peut-être qu'il t'accueillera, je ne sais pas. Mais il y a quelque chose qui fait que cette maison, tu vas te sentir protégée parce qu'on a l'ours sur le toit. Ça sera rempli de douceur. Ça sera rempli de discussions, d'ententes. Donc, possiblement, de familles recomposées aussi. Ici, on a la note de musique. Il est possible que tu fasses de la musique, que tu es écrivain, que tu joues de la musique, du violoncelle, du violon, du piano. Ou simplement, tu prends des notes de musique ou toi-même, tu écris des refrains ou de la musique. Bref. Et aussi avec des rimes, voilà. Ici, on a le lapin. Oh, j'adore, j'adore les lapins. C'est rare qu'on la suit. On a le lapin, les amis. Alors, bon ben voilà, je vais vous le dire. Pour ceux et celles qui ont un lapin actuellement, à laquelle vous êtes tous un tatouage en lapin. Moi, la première, voilà. Je vous le dis tout, tout, tout. Un lapin, on me parle aussi, alors je sais, ça va peut-être, voilà, mais ça fait partie de la vie. Pour moi, ici, vous allez être en raccord au niveau câlin-câlin. Toi et ton nouveau partenaire, il y a vraiment quelque chose qui, à la base, vous allez être sur la même longueur d'onde, sur la même entente. Et puis, il y aura ce qu'il y aura, clairement. Voilà. On aime ton petit pompon. Voilà ce que j'entends. Alors, tu prendras comme tu veux ce que signifie le petit pompon. Il y a vraiment cette notion aussi de rabondir. Vous avez une capacité, toi, envers cette autre personne, une capacité de rebondir. Ou toi-même, tu es capable de rebondir, déjà de proprement dit, de ta situation d'aujourd'hui et en toute situation, finalement. Ici, on me parle de l'ibilule. J'adore la libilule. Oui, je sais. La dernière fois, j'ai dit l'oubilule. Voilà. C'est ma langue qui fourche. Ici, ce que je ressens, il y a un signe aussi avec la libilule. Alors, c'est fou ce que je vais te dire. Si tu vois une guidance avec un signe de libilule, que ce soit moi, et je sais que j'en ai déjà fait une, mais je crois que ça date, et d'une autre personne, il faut que tu regardes. Tu as des signes aussi dans cette vidéo de libilule. D'accord ? Parce que ça t'annonce, la libilule, ça t'annonce le changement. La libilule, on ne l'a pas tout le temps. On l'a vraiment par des saisons. Donc là, il y a vraiment un changement qui arrive parce que la transformation est faite. Par contre, effectivement, on te dit, il y aura quand même un effet de devoir s'adapter. Il y aura un moment quand même d'adaptation qui sera nécessaire. Non, mais là, pour moi, vous êtes connecté avec tout ce qui est nature et magie. Franchement, il y a une connexion avec tout ce qui est magie, la nature, etc. Ou alors, vous vous cachez derrière. Ou c'est ton autre. Mais il y a quelque chose ici. Et puis, nous avons l'avion ici. Nous avons l'avion. Alors, il était comment ? Je ne sais plus. Moi, je ne sais plus. Nous avons l'avion. Donc, l'avion qui nous annonce encore avec les trois lunes, la rapidité. Là, il y a quelque chose qui va prendre une forme de rapidité, d'élan, d'élévation et surtout d'évolution pour moi. Il est possible aussi que tu vas prendre l'avion, tout simplement. Il y a une notion possiblement aussi de voyage. Alors, pas de suite de suite, je ressens. Mais on montre vraiment le soleil. De faire un petit voyage au soleil avec cette nouvelle personne et à laquelle vous allez devoir prendre l'avion. Il n'y a pas d'autre solution. Vous allez devoir prendre l'avion. Et on me dit aussi, il y a quelqu'un, possiblement, qui a déjà pris un avion. Mais vous savez, les avions, je ne sais pas comment on dit là. Et on me fait des loopings comme ça. Il y a peut-être quelqu'un que tu connais ou toi de même, tu as fait déjà de l'avion et tu as déjà fait des loopings. Je ne sais pas. Et puis, nous avons pour finir la bague, les amis. La bague. Qu'est-ce qu'il nous annonce ? Eh bien, ça nous annonce qu'il y a un engagement pour toi quand même ici. Alors, certes, avec étonnement, tu seras très, 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 très étonnée de la façon comment les choses vont se mettre avec une forme de rapidité. Encore un choix aussi qu'il y aura à faire. Mais j'ai cette notion ici d'engagement. Je ne te dis pas que tu vas te marier, mais il y a un engagement très fort, très solide. Et selon moi, tu accepteras. Alors, certes, tu seras beaucoup étonnée, mais tu accepteras. C'est ce que je ressens ici. D'accord ? Allez, ensemble, on va faire le générique de bonus ! Mes enfants, ils doivent se dire, mais elle est complètement ravagée, la mère. En fait, ils le savent déjà, quand on fait du trampoline, on regarde les dessins animés ensemble. C'est... Ah ouais, moi, j'adore. J'adore surtout les anciens animés. Ah ! Putain, mais t'es noïe ou quoi ? Tu m'as foutu peur ! J'en suis sûre que vous avez eu peur aussi ! Écoutez, j'étais tellement concentrée ! Ouh ! Ouh ! Oh là là ! Non, mais c'est pas possible ! Il m'a foutu peur ! Oh bon, t'es divine ! Et si on te dit, lieu de travail, alors est-ce que c'est quelqu'un que tu connais sur ton lieu de travail ? Cela est possible. Allez, qu'est-ce que je peux annoncer d'autre ici, s'il te plaît ? Qu'est-ce que je peux annoncer d'autre ici ? Ici, on te dit, il y a réellement de la nouveauté entre toi et cette personne. Ce sera quelque chose d'originel, original. Il m'en a perturbé. Ici, on te dit, il y aura réellement une officialisation. En tous les cas, possiblement, voilà. Mais il ne faut pas trop forcer les choses. De ce que je t'annonce ici, il faut vraiment que tu sois dans le lâcher prise. Et déjà, occupe si tu as déjà une situation personnelle qui doit se rectifier ou l'autre aussi. Relax, d'accord ? Et on te dit, au niveau d'un homme, donc voilà, une officialisation au niveau d'un homme, pas trop forcer non plus. Et puis, on te dit, pas d'inquiétude, cet homme aura une solution trouvée pour toi ou toi, pour cet autre. Et la dernière, on te dit, d'ici aujourd'hui, à trois mois. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Y'a pas. Et attention, pas de notion de sauveur-sauveuse. Voilà, les amis. Merci infiniment de liker, de partager. Et pourquoi pas laisser un petit commentaire. Pourquoi je te parle comme ça ? Je ne sais pas. Est-ce que c'est quelqu'un qui est comédien ? Sors de ce cœur. Les amis, merci infiniment de rester dans une énergie de bienveillance, de sagesse, d'amour pour toi en premier temps. Je ne sais plus, j'en perds mes mots. Et pour autrui, ensuite, je te dis à une prochaine vidéo, pour une prochaine guidance, les amis. Bien entendu, les amis, ceux et celles qui veulent des guidances privées, il me reste de la place pour demain. Aujourd'hui, non, non, on va terminer aujourd'hui. Demain, je crois que c'est 2. Et samedi, il me reste de la place pour samedi, clairement. Voilà, donc les amis, on prie en tout temps pour nos animaux d'amour. Les SDF, les gens qui sont malades, sachez que toutes, ensemble, réunis, on a ce pouvoir de rectifier des choses. Des bisous, bisous d'amour. Ciao, ciao.